... Nous saluons la politique du chef de l'Etat en matière d'infrastructures. Le Sénégal est cité en exemple, en Afrique, dans le monde, grâce à la vision éclairée du président de la République dans ce domaine. La mobilité urbaine et interurbaine est devenue une source d'inspiration à plusieurs gouvernements des pays en Afrique et dans le monde. Monsieur le ministre, le pont de Rosso, une vieille doléance de plus de 50 ans, grâce au leadership du président Macky Sall, ce pont sera bientôt réalisé. Avec son frère et homologue, le président mauritanien. Monsieur le ministre, avec la réalisation, dans un futur proche de ce pont, nous allons oublier tous les problèmes de mobilité en Afrique du Nord. Monsieur le ministre, Ce pont servira de cordon omblical entre le Sénégal, l'Afrique du Nord et une partie de l'Europe. Une grande partie des Sénégalais qui sont en Europe viennent au Sénégal actuellement avec la route via la Mauritanie. Donc ce pont va nous faciliter cette tâche. Monsieur le ministre, Afrique d'Emdic, en attendant que ce pont soit réalisé, nous souhaiterions vraiment avoir des bus Dakar d'Emdic pointés au niveau d'Europe au Sénégal. Ce sera va nous aider vraiment à combler le gap en matière de transport dans cette zone. Monsieur le ministre, Nous demandons vraiment une vieille doléance, la route Djogo, Ngaye Meje et Bambay. à quand le bitumage ou bien la réalisation de cette route. Cette route permettra de désenclaver plusieurs régions qui se situent dans cette zone, mais aussi va accélérer le développement économique de la zone. Monsieur le ministre, la voie ferrée au niveau de Ngaïméhe, qui sert à GCO de transporter les minéraux, cette voie est... Il y a deux passages à niveau. Le passage à niveau qui est situé sur la route nationale vers Sinoumbarek est équipé, bien équipé, sécurisé, pendant des signalisations, feux et barrières. Mais l'autre qui est situé à l'intérieur même de la commune, vers l'église, n'est pas équipé. Et elle est bien... La voie est très bien fréquentée.